Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous d'information. D'abord, cette information, vous le savez peut-être, que le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke, dit le mot, était face à deux médias internationaux dans une interview exclusive. Le président de la République a abordé les questions liées aux élections, à la sécurité et autres. Ainsi réagissant sur l'avancée du M23, appuyé par l'armée rwandaise, Félix Antoine Tisséke a exprimé sa ferme détermination à protéger la ville de Goma et au sujet des élections, il a affirmé qu'il n'y a pas d'inquiétude jusque-là, suivant un extrait de son interview choisie par Gisèle Etoko. Moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc on n'a pas regardé dans notre direction, il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous, nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. Dans votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes ? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol congolais ? Des milliers. Oui, ils sont là par milliers. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Mais les images sont là. Et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils s'amoncèlent pour porter leurs attaques. Nous avons tout. Et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi ? Mais parce qu'il y aura une réplique de notre part. Ils ne l'entendront pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec. Oui, mais des Oazalendos, c'est normal. Qui sont les Oazalendos ? Ce sont des patriotes. Des civils, au départ. Des gens qui ont décidé de défendre, corps et âme, les intérêts de leur communauté. Parce qu'en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Je ne m'en cache pas. Parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie et avec raison et courage. Ce ne sont pas des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Présidentiel 2023, les Grands Équateurs se préparent pour une victoire écrasante du président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi. Les coordonnateurs de campagne du chef de l'État dans ses coins du pays, Jean-Pierre Bimbagombo, a réuni mercredi 15 novembre 2023 les notables députés nationaux et sénateurs différents candidats membres du gouvernement afin de peaufiner les stratégies de la campagne électorale qui démarre ce dimanche 19 novembre 2023. Maxime Macabou pour le point. Les coordonnateurs de la campagne électorale du candidat à sa propre succession au poste de président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tilombo de la zone Grand Équateur, Jean-Pierre Bimbagombo, a réuni dans la soirée du mercredi 15 novembre au contexte commercial GB à Kinshasa les notables députés nationaux et sénateurs différents candidats membres du gouvernement ainsi que le gouverneur ici de l'espace Grand Équateur afin de peaufiner les stratégies de la campagne électorale qui démarre le dimanche 19 novembre prochain. C'était une rencontre destinée à tracer les lignes stratégiques qui devront conduire à la victoire écrasante des candidats de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tissé-Kédi-Pobrigué, un second mandat présidentiel. Les députés nationaux, Louis-Léon Mondolé, s'est montré optimiste, soutenant qu'il faudra bien affronter méthodiquement les échéances qui s'annoncent par les quadrillages de l'espace visé. Le dimanche, la campagne électorale commence et notre candidat, président de la République, c'est Félix Tissé-Kédi-Tilombo. Nous demandons à tous les filles et les fils de l'Équateur de lui prêter mes fortes, c'est-à-dire de voter massivement pour lui. Deuxième message, nous demandons à la population de lire utile, de faire un choix utile, de choisir les gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'expérience de la gestion de la chose publique pour que nous ayons, au mois de janvier, des élus capables de défendre valablement cet espace. Qu'on ne se trompe pas de vendeurs d'illusions, des gens qui viennent raconter des choses alors qu'ils n'ont aucune expérience de gestion de la chose publique. Même réaction du côté de l'ingénieur Janine Otoeo Makassi, cadre de l'IDPS, qui promet une victoire écrasante aux candidats de l'Union sacrée de la nation. Comme vous le savez, le Grand Équateur est déterminé à relire les présidents, à lui donner les deuxièmes mandats. C'est comme ça toute la communauté du Grand Équateur confondue. Comme vous le savez, nous avons cinq provinces dont nous étions tous réunis pour monter les stratégies. Parce que l'objectif, comment donner les deuxièmes mandats aux chefs de l'État. Donc, il y a eu des nominations. Et de notre côté, ici, nous sommes représentés au niveau du groupe, de l'équipe de campagne, par le VPM, son Excellence, le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bimba Gombaud. Et nous sommes satisfaits. Et nous disons merci aux chefs de l'État pour cette considération de notre espace. Nous croyons, nous sommes déterminés. À quelques jours du début de la campagne électorale, neuf candidats présidents de la République sommes le président de la centrale électorale Déni Kadima Kazadi de convoquer une nouvelle réunion de concertation pour trouver un accord sur la règle du jeu. En réaction, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, d'indiquer que beaucoup des candidats préparent de contestation. Suivez. Ce qu'il faut savoir, et je l'ai dit plusieurs fois ici, c'est que beaucoup de ces candidats préparent la contestation. Ils préparent plus la contestation que les élections. Nous, comme gouvernement, nous savons, dans les cadres des responsabilités qui sont les nôtres, sécurité, mise à disposition de moyens. Pour toutes les questions qui concernent la frustration des uns des autres, le manque d'informations ou, que sais-je encore, des revendications, il faut bien de s'adresser à la Séné. Ici, il faut considérer que le processus électoral, comme j'aime à le dire, est un processus qui appelle l'implication de tout le monde. Il n'y a pas de bateau qui va couler si le bateau devait couler ou certains vont se dire nous ne nous étions pas responsables de ceci ou de cela. Dans un processus électoral, la Séné, c'est l'arbitre. Le Parlement donne la loi, le gouvernement donne les moyens, la société civile sensibilise, les partis politiques donnent des candidats. Et donc, si aujourd'hui, huit candidats pour des motivations qui sont les leurs, vous savez, dans un processus électoral comme dans tout ce que nous faisons, tout dépend aussi de votre perception. Si vous voulez voir le mal, vous verrez le mal. parce que tout ne sera jamais parfait par rapport d'abord à avoir 100 000 candidats, je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement bien. Mais bon, c'est la démocratie, c'est le choix auquel nous avons souscrit. Et donc, si eux choisissent de voir que là où il y a des défis, parce que moi, je ne considère pas qu'il y a des questions impossibles à résoudre, que là où il y a des défis et qu'ils doivent se dédire et non plus continuer la discussion avec la Séné, c'est leur part. C'est que moi, j'observe, par contre, et c'est ce qui est plus important, c'est qu'il y a 43 millions, plus de 43 millions de Congolais qui se sont en relais. C'est que j'observe, c'est qu'il y a des Congolais qui sont aujourd'hui pressés de retrouver leur carte d'électeur parce que le visage était plus visible. Et d'ailleurs, le président de la République l'a relevé lui-même dans la réunion avec la Séné. Et donc, aujourd'hui, le plus important pour nous, Congolais, c'est de nous assurer que ceux-là qui se sont mobilisés par millions sont en mesure d'exprimer leur souffrage le 20 décembre en élisant leurs différents choix à tous les niveaux. Je pense que c'est ce côté-là aussi qu'il faut regarder. Ce n'est pas seulement les côtés de certains hommes politiques capricieux. D'ailleurs, on en a vu qui ont brillé par leur absence. Je me demande bien comment ce sera la suite lorsque, à des rendez-vous importants, vous ne savez pas vous montrer. Pour le porte-parole du président de l'ESID et candidat à la présidentielle Martin Fayoulou, Luc Malembe, cette démarche est fondée d'autant plus que le président de la Séné n'a pas donné de réponse à toutes les revendications. Luc Malembe a été interrogé par Gisèle Etocro et Niu Atezo. Je vous le dis que les candidats présidents de la République ont rencontré le président de la Séné pour échanger par rapport à l'organisation des élections et toutes les questions pour Luc Malembe, porte-parole du président de l'ESID et candidat à la présidentielle Martin Fayoulou, le communiqué conjoint signé par neuf candidats présidents de la République demandant à la Séné d'organiser une nouvelle réunion de concertation dans les 24 heures est fondée car le président de la Séné de Nikadima n'a pas répondu à toutes les préoccupations lors des dernières concertations. On nous dit qu'on va aux élections d'ici le 20 décembre. Mais il n'y a pas de fichier électoral jusqu'à aujourd'hui. Comment on va aller aux élections sans électeurs ? À l'heure où nous parlons, il n'y a aucun Congolais qui peut prétendre qu'il est électeur. parce qu'il faut que votre nom figure sur la liste des électeurs affichés devant votre bureau de vote. Tout ça n'existe pas. Deuxième chose, les cartes d'électeur que M. Kadima a délivrées aux Congolais, c'est des cartes défectueuses. À l'heure où nous parlons, il y a au moins 40% de ces cartes qui se sont déjà effacées. Les Congolais se demandent comment ils iront voter sans carte d'électeur. Les cartes que M. Kadima ont donné, c'est des cartes de mauvaise qualité, des cartes de basse qualité pour se faire de l'argent. Et nous, on les avait prévenus dès les débuts, ils n'ont pas voulu écouter. Aujourd'hui, pour délivrer à tous ces mondes des cartes, ça va ressembler à une nouvelle opération d'enrôlement. Et d'ailleurs, la plupart, quand ils vont chercher des duplicataires, ils ne retrouvent même pas leur nom dans les machines de la CNI. Alors qu'ils ont été enrôlés, ils ont leurs cartes. Vous y arrivez, on vous dit votre nom n'existe pas, on doit vous enrôler de nouveau. Donc c'est de l'amalgame. Et tout ça, on a demandé à M. Kadima, il n'a fourni aucune réponse. Voilà pourquoi les candidats lui ont écrit hier pour lui dire dans les 24h ici, nous attendons qu'il convoque de nouveau une rencontre pour qu'il réponde d'abord à toutes ses préoccupations. Au contraire, la lettre est claire. Les candidats disent qu'ils vont prendre de leurs responsabilités devant l'histoire et devant la nation. Il n'y aura pas d'élections sans eux. C'est des candidats majeurs, vous avez vu, les gens qui signent. Et pour clore ces chapitres, sachez que Pascaline Katsongo, communicatrice de l'IDPS, d'indiquer que les opposants ne sont pas prêts pour affronter les élections. Ils croyaient plutôt au non-respect du calendrier électoral. Suivez. Les opposants sont préparés à la contestation. C'est en ces termes qu'il réagit Pascaline Katsongo face au communiqué conjoint signé par neuf candidats présidents de la République demandant à la CENI d'organiser une nouvelle réunion de concertation dans les 24 heures. Vous savez, dans notre pays, malheureusement, les opposants sont préparés à la contestation. Lorsque nous disions, ensemble, avec le président Tisséké dit que nous allons protéger notre jeune démocratie et que nous irons aux élections, les opposants étaient en train de dire que nous étions en train de préparer un glissement, que Tisséké dit et l'IDPS étaient en train de préparer un glissement. Mais c'est étonnant qu'aujourd'hui, les mêmes opposants ne veulent plus les élections parce que j'avais entendu dire qu'il n'y aura pas un jour de plus sans Tisséké dit. Ça veut dire que pour nous, les opposants étaient déjà à l'époque prêts pour aller aux élections. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'ils ne sont jamais, ils ne se sont jamais apprêtés pour les élections, ils ne sont pas prêts à aller aux élections et c'est eux aujourd'hui qui veulent nous obliger à aller à un glissement ou soit une prolongation. Se soit on veut les élections, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire puisqu'il n'y aura pas un jour sans Félix Tisséké dit inconstitutionnellement. Alors, la moindre des choses c'est aller aux élections. Lorsque les opposants ont crié M. Gouterès s'est venu ici pour dire qu'il fallait faire sortir les calendriers électoraux, je vous signale ici que la sénie de Kadima est la plus courte parce que M. Nanga a fait pratiquement huit ans à la sénie, il faut prendre quatre ans et demi du pouvoir de Kabila, les deux ans du glissement et les deux autres années pour attendre qu'on vienne mettre Kadima à la sénie. ça veut dire que M. Nanga en a fait huit et Kadima en a fait que deux ans et demi et en deux ans et demi il a su organiser, respecter les calendriers électoraux, l'enrôlement des électeurs, même la concertation des candidats présidents, chose qui n'a jamais été faite dans ce pays. Donc, moi j'éloue le prouesse de M. Kadima parce que jusqu'ici là il n'est fait que faire des choses qui sont étonnantes. C'est pour la première fois qu'on voit les présidents en exercice ou les présidents sortants avec les candidats présidents d'ailleurs qui sont de l'opposition assis sur une même table et respectant l'organe indépendant qui est la sénie au point où j'ai entendu les présidents de la République dire à M. Kadima chef moi j'ai autre chose à faire ça veut dire qu'il a respecté la préséance parce qu'il était à la sénie. Parlons toujours au processus électoral en République démocratique du Congo « Tractation pour la candidature commune de l'opposition » à l'issue de réunions tenues sous l'égide de la fondation Kofi Annan en Afrique du Sud et nouvelle coalition politique baptisée Kongoya Makassi a été formée par quatre candidats à l'exception de Martin Faillou. Interrogé à ce sujet Prince Epengue d'indiquer que les tractations se poursuivent jusqu'à ce qu'il y a accord sur les critères de l'homme présidentiel. Prince Epengue a été joint au téléphone par Junior Bolaqua. « Les candidats ont dit qu'il faut parler. Voilà pourquoi nous la Mouka avec le président Martin Faillou nous sommes d'accord pour qu'on puisse mettre en commun nos idées. Mais nous sommes aussi d'accord pour la candidature commune. Mais nous disons pour la candidature commune nous allons discuter d'abord aussi les critères. On va élaborer neuf ou dix critères pour que nous puissions voir quels sont les candidats qui remplissent ces critères de popularité. Des vœux opposants, des candidats qui sont convaincus, des gens constants, des candidats constants, des personnes qui vont rassembler les Congolais. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les groupes parlent et continuent. La fondation Kofi Anand qui a appelé les candidats en train de faire son travail dans une discussion. Il y a des oui, il y a des non, il y a des pour et des contre. Mais à la fin, nous pensons, nous sommes optimistes et nous pensons avoir une solution pour avoir les meilleurs candidats. En 2018, on avait les meilleurs candidats. Voilà pourquoi le peuple l'avait voté et l'avait gagné. Cette fois-ci, encore, nous devons avoir aussi les meilleurs candidats. Est-ce qu'on va reconduire les meilleurs candidats de 2018 qui avaient gagné aussi, mais on l'avait empêché ? On ne vous dira pas maintenant, les discussions continuent. Mais en tout cas, le peuple congolais accompagne ces discussions parce qu'en 2023, nous devons d'abord empêcher la faute et ensuite avoir un nouveau président. C'est ça, les discussions. Bientôt, la fondation Kofi Anand qui organise ces discussions va rendre compte de l'état des avancées. Ceux qui disent que l'on n'entend pas, c'est faux. À deux jours de la campagne, plutôt à deux jours du lancement de la campagne électorale, il s'avère important de rappeler le rôle d'un député national souvent confondu au sein de l'opinion. En tout cas, la plupart attendent candidats députés faire de dons aux choses qui ne relèvent pas des prérogatives d'un député national. Voilà l'essence de ces papiers signés par Gignan Boulafa qui a tendu le micro à quelques quinois rencontrés au centre-ville. À l'approche des législatives qui seront couplées avec la présidentielle le 20 décembre 2023, il s'avère important de rappeler à la population le rôle d'un député, ses prérogatives souvent ignorées par plus d'un Congolais. Ceux-ci pour éviter de vivre de celle telle que celle-ci ou une rencontre entre un candidat député et sa base a tourné au vinaigre. La base très fâchée a emporté le chais parce que le candidat n'a pas remis d'argent. Les députés bien bons en tout temps là ! Les députés en saignent ! Les députés en saignent ! A ton aliment en saignent ! Si certains quinois ignorent ou confondent le rôle d'un député, d'autres par contre savent encore. Le rôle d'un député national est celui de légiférer la loi. Les députés ne font que voter la loi ou toute la loi que le gouvernement congolaise ou ils peuvent même pour opposer au gouvernement de loi applicable dans ces pays. C'est ça le rôle de député c'est de légiférer la loi. Il écoute les soucis du peuple et il va le dire à l'Assemblée devant les autorités du pays. C'est ça le rôle d'un député. Un député est élu au souffrage universel direct pour une durée de cinq ans pour siéger à l'Assemblée nationale représentant de la nation et il participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Son rôle est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Par l'autre chose à présent l'Institut Technique Social de Nguiri Nguiri vient de porter sa nouvelle robe c'est la grâce aux travaux de modernisation initiés par la fondation Henriette Ouamou avec l'appui de son partenaire l'église de Jésus-Christ de Saint de Dernier Jour. et c'est ce vendredi 17 novembre 2023 qu'a eu lieu l'inauguration des bâtiments rénovés de cette école en présence notamment des parents d'élèves qui ont salué cette belle initiative de l'élu de FUNA Jean-Romance Moukolo et Dédit Moujinga pour le reportage. Après six mois d'intenses travaux de rénovation les bâtiments de l'Institut Technique Sociale d'Ingerengiri ont été inaugurés ce vendredi 17 novembre 2023 par l'honorable Henriette Ouamou présidente de la fondation qui porte son nom et initiatrice de ses projets de modernisation réalisés grâce à la foi de l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours. Dans son mot de remerciement les responsables de l'IT Sengeringiri a salué l'initiative de l'élu de la FUNA Henriette Ouamou qui a transcendé son intérêt personnel au profit de l'intérêt général. Madame honorable l'école qui vous accueille ce jour immémorial était dans un temps et dans un état de délabrément très avancé infrastructure vétuste salle de classe et bureau administratif non équipé des installations hygiéniques et salubres insécurité grandissante causée par l'état défectué de la clôture occasionnant ainsi l'intrusion des hors la loi dans l'enceinte de l'école la déperdition scolaire liée très liée très prononcée etc tel a été le tableau sombre de cette école qui vaut notre présence ici et maintenant pour sa part tout en exprimant sa gratitude à son partenaire l'église des saints des derniers jours l'honorable Henriette Ouamont a indiqué que son initiative de réhabilité l'ITES Guéringuerie vise notamment à améliorer les conditions d'études des élèves et du travail des enseignants en vue d'appuyer les efforts du gouvernement pour la matérialisation de la vision du chef de l'état dans les secteurs de l'éducation C'est pour nous une immense joie de nous retrouver en ce jour à l'occasion de la remise du bâtiment habitant l'institut technique et social de Guéringuerie En effet cet établissement scolaire l'entend stagné dans un état de délèvrement et revêtu de sa plus belle robe aujourd'hui Certes il n'appartient pas à un député national de réhabiliter les écoles tant dans le pays que dans sa circonscription mais en tant que femme maman et présidente d'une grande fondation à vocation caritative nous avons jugé essentiel de poser ces actes concrets visant à appuyer les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de la vision de son excellence monsieur le président de la République chef de l'état Après avoir coupé les rubans symboliques la présidente de la fondation Henriette Ouamou a effectué une visite guidée dans les installations rénovées de l'Institut technique et social d'Nkeringeri parlons sport à présent avant de nous séparer la CVE Club renforce son effectif pour atteindre son objectif de la saison ses propos sont du coach adjoint de la CVE Club Neson Lu Kang propos tenu lors de la conférence avant les matchs de ce samedi 18 novembre 2023 contre Manima Ignon reportage on a perdu déjà cinq matchs on a perdu cinq matchs nous savons très bien mais ce qui est bien c'est que nous sommes parmi les quatre les quatre premiers voilà donc notre objectif nous savons déjà que Manima Ignon a pris une distance mais ce qui nous reste maintenant c'est de savoir comment maintenir l'équipe parmi les quatre pour aller à la phase finale de la ligne à foot donc on a commencé la ligne à foot c'était une année très difficile pour nous ce sont des choses qui l'arrivent ce sont des choses qui l'arrivent mais je vous promets que nous on va tout faire pour amener cette équipe à la phase finale et il y aura de bonnes choses en même temps il y a des jeux aussi que nous avons recrutés pour pour renforcer notre effectif donc moi je pense que nous sommes en train de passer un temps extrêmement très difficile mais moi je vous rassure que ça va passer et avec l'Obserot dans les bancs parmi ces jouets-là il y a l'ancien capitaine Ebunga Semlo qui est avec nous il a commencé les entraînements aujourd'hui il y a aussi Insama Pek vous le connaissez vous le connaissez il y a aussi le Piana avec Mondele et Jacques Bakula et il y a aussi des autres c'est pas encore fini nous sommes en train de chercher aussi les jouets qui doivent venir de l'extérieur pour renforcer cet effectif parce que on a compris qu'il faut il faut arranger certains postes pour pour faire le bon résultat donc moi je vous rassure pour le moment nous sommes en train de travailler très fort avec notre président et Maman Bestine pour chercher comment mettre V-Clop à son niveau moi je pense que là où nous sommes là on n'a plus doit errer on n'a plus doit errer donc ce qui nous reste maintenant c'est de gagner tous nos matchs qui restent pour chercher à être bien placés sur le classement on a commencé très mal là tout le monde sait que V-Clop a commencé très mal ce sont des choses qui arrivent mais là où nous sommes là nous sommes déjà deux ennuis ce qui nous reste maintenant c'est de savoir gagner nos matchs nos six matchs qui restent pour se maintenir parmi les quatre équipes qui vont aller à la phase finale donc on savait que Manger Maillon est devenu dans le pays bon nous savons déjà que demain ce sera un match c'est un classico donc on va mettre tous les ingrédients pour avoir gagné ce match ce journal est terminé mesdames et messieurs merci de votre aimable attention au revoir et à la prochaine et à la prochaine